Carly ? J'ai regardé mon père, alors c'est pour ça qu'il m'avait emmenée dans un bon restaurant pour le dîner. Avant que j'aie eu la chance de dire quoi que ce soit, une femme est venue et s'est tendue à côté de mon père. Papa passa son bras autour d'elle et la tira vers lui. Voici Catherine Smith, a dit papa. C'est ma fiancée. Ma bouche s'est ouverte, sous le choc. Comment papa a-t-il pu penser à se remarier ? C'était trop rapide. J'ai regardé la femme, elle était grande, vraiment grande, presque de la même taille que mon père. Elle avait de longs cheveux bruns, je suppose que certaines personnes pourraient dire qu'elle était jolie. Mais j'ai eu une répulsion immédiate pour elle. Je n'avais pas besoin d'une nouvelle maman. Papa et moi nous entendions bien juste tous les deux. Maintenant elle était arrivée, maintenant elle était arrivée. Et je savais juste qu'elle allait tout gâcher. Cela ne faisait que quelques mois que maman avait disparu. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je lui avais fait un signe d'au revoir alors qu'elle me déposait aux portes de l'école. Je ne savais pas que ce serait la dernière fois que je reverrai ma mère. Ils ont trouvé sa voiture au pied de la falaise. La police a déclaré qu'elle devait conduire trop vite et qu'elle avait quitté la route. La police a fouillé les environs, mais ils n'ont jamais retrouvé son corps. Ils ont juste fermé le dossier et ont dit qu'elle était présumée morte. Mais avant de continuer, assurez-vous que vous aimez, d'abonner et d'activer cette cloche de notification. Je vous promets que vous serez heureux de le faire. Une semaine après notre dîner au restaurant, Catherine a emménagé dans notre maison. Dès le début, tout ce qu'elle faisait m'ennuyait. Elle a changé certains meubles et a mis ses propres casseroles et poils dans la cuisine. Je voulais que les choses se passent comme elles étaient quand maman était ici. Et l'autre chose vraiment ennuyeuse était qu'elle me léchait toujours les bottes. Je savais qu'elle voulait juste apprécié mon père. Un soir, nous étions tous assis en train de dîner ensemble quand elle s'est retournée vers moi et m'a dit « Carly, j'ai une surprise pour toi. Je vais t'emmener en ville samedi et nous pourrons t'acheter de nouveaux vêtements. » « Oh, ça a l'air très amusant, n'est-ce pas, Carly ? » a dit papa. À l'intérieur, je bouillonnais, mais j'ai mis un sourire sur mon visage pour le bien de papa. « Ouais, c'est si gentil de ta part. Merci, Catherine. » « Oh, tu peux m'appeler maman. » « J'ai déjà une maman, alors je pense que je vais juste t'appeler Catherine. » Catherine a regardé mon père. J'ai repoussé mon assiette et j'ai trouvé des excuses pour aller dans ma chambre. Alors que je quittais la cuisine, j'ai entendu papa chuchoter à Catherine. « Donne-lui juste du temps, elle reviendra à la raison. » Mais il avait tort. Je n'allais jamais revenir à la raison. Je détestais Catherine. Elle avait ruiné ma vie. Elle n'avait aucun moyen de remplacer ma mère. Il fallait que je pense à une excuse pour ne plus faire les magasins avec elle. Mais je n'en ai pas eu besoin. À la dernière minute, Catherine a dit qu'elle devait partir de la ville pour le week-end. Elle a promis qu'elle se rattraperait une autre fois. La plupart du temps, je réussissais à rester en dehors de son chemin. J'étais à l'école toute la semaine et juste après le dîner, je leur disais que j'avais des devoirs à faire et je passais le reste de la soirée dans ma chambre. Et heureusement, chaque week-end, Catherine devait partir de la ville pour quelque chose. Le week-end, ma meilleure amie Jess venait chez moi. Elle était la seule à qui je pouvais me confier. « Je ne lui fais tout simplement pas confiance. » Et je dis à Jess, « Elle est trop bien pour être vraie. » Jess était d'accord avec moi que les choses ne collaient tout simplement pas. Pourquoi Catherine me léchait toujours les bottes ? Ok, j'ai compris qu'elle voulait que je l'aime pour rendre mon père heureux. Mais elle est allée trop loin. Elle m'achetait toujours des choses presque tous les jours. Elle rentrait à la maison avec une nouvelle robe ou une nouvelle paire de chaussures pour moi. Quand j'ai voulu un nouveau téléphone, mon père a dit non. Mais le lendemain, elle est sortie et elle m'en a acheté un. Je suis sûre qu'elle a quelque chose à cacher, Jess. Même son nom est suspect. « Smith, c'est trop approprié, n'est-ce pas ? » Et je dis, « Je vais découvrir quel est son secret. » Le week-end suivant, quand Catherine est partie de la ville, j'ai eu ma chance. Papa avait aussi une réunion à laquelle il devait aller, alors j'avais la maison pour moi. Je suis allée dans leur chambre pour voir ce que je pouvais trouver. J'ai regardé à travers les vêtements suspendus dans sa garde-robe. Mais je n'ai rien vu là-bas. Le maquillage et les bijoux de Catherine étaient sur la coiffeuse, mais c'était tout. Je suis allée à sa table de chevet et j'ai ouvert le tiroir. Il n'y avait rien d'inhabituel à l'intérieur. Mais j'ai remarqué qu'au fond du tiroir, se trouvait une boîte noire. J'ai essayé de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. J'ai regardé dans le tiroir pour voir s'il y avait une clé, mais je n'en ai pas trouvé. Je suis retournée à la coiffeuse de Catherine et parmi ses brosses à cheveux, j'ai trouvé une épingle à cheveux. J'avais vu cela se faire dans les films. J'ai secoué l'épingle à cheveux à l'intérieur du trou de la serrure de la boîte. Je ne pensais pas que cela fonctionnerait. Mais soudain, j'ai entendu un clic et le couvercle de la boîte s'est ouvert. J'ai pris son permis de conduire et quelques lettres et documents. J'étais sur le point de remettre la boîte. Mais avant de le faire, j'ai pris son permis de conduire et j'ai regardé sa photo. « Que cachez-vous, Catherine Smith ? » me suis-je dit. C'est là que j'ai vu son nom. Ce n'était pas Smith ? Le permis disait que son nom de famille était Sidorova. « Ah ah, je le savais ! » et je dis « J'ai remis la boîte dans le tiroir et je suis retournée dans ma chambre. Je mourrais d'envie de dire à Jess ce que j'avais découvert, mais il faudra attendre lundi matin. » Jess était à la campagne pour rendre visite à ses grands-parents pendant le week-end. Il vivait à quelques heures de route de chez nous. Je n'ai pas eu la chance de parler à Jess avant l'heure du déjeuner. « Jess, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu ! » lui ai-je dit alors que nous nous asseyons à table. « Je ne pense pas que cela puisse être aussi étrange que ce que j'ai vu ce week-end, » a-t-elle répondu. « Pourquoi ? Qu'as-tu vu ? » lui ai-je demandé. Jess m'a dit que pendant qu'elle rendait visite à ses grands-parents, ils étaient allés en ville chercher quelque chose pour le déjeuner. « Nous cherchions un endroit pour garer la voiture, quand j'ai vu une femme sortir de l'un des magasins avec des produits d'épicerie. Elle ressemblait exactement à ta maman, » a-t-elle dit. « Je voudrais que ce soit elle, » ai-je dit. Jess m'a souri gentiment. « J'aurais aimé que ce soit le cas aussi, mais tu sais qu'ils disent que tout le monde a un sosie quelque part. Enfin bref, qu'as-tu découvert ? » J'ai parlé à Jess du permis de conduire de Catherine. « Ouah, cela semble étrange, » a-t-elle dit. « Je sais, mais je ne vais pas encore lui dire quoi que ce soit. D'abord, je vais faire une enquête plus approfondie. Quand je suis rentrée chez moi, je suis allée directement dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur. J'ai tapé « Catherine Sidorova ». Je n'ai rien trouvé à ce nom, mais une photo est apparue. C'était définitivement une photo de Catherine, mais le nom en dessous était « Katrina Sidorova ». Elle a été prise à Moscou, en Russie. Donc elle n'était pas ce qu'elle disait être. Elle venait de Russie. « Je parie que c'est une espionne russe », me suis-je dit. J'ai décidé de jeter un autre coup d'œil dans la boîte à l'intérieur de son tiroir, voir si je pouvais découvrir autre chose à son sujet. La première fois que j'en ai eu l'occasion, j'ai sorti la boîte, j'ai sorti toutes les lettres. Ce n'était que des relevés bancaires, des reçus d'achat, etc. Jusqu'à ce que j'ouvre la dernière enveloppe et que je vive le choc de ma vie. À l'intérieur se trouvait une photo de ma mère. Je me demandais ce que ferait Catherine avec une photo de ma maman. Aurait-elle pu avoir quelque chose à faire avec la disparition de ma mère ? Peut-être qu'elle a forcé ma mère à quitter la route. Et je pensais... Je savais que si je devais la faire envoyer en prison pour ça, j'aurais besoin d'une preuve qu'elle ait été impliquée. J'ai décidé d'aller sur les lieux de l'accident de maman et de voir si je pouvais trouver des preuves. Je suis allée à l'endroit où la police avait trouvé la voiture de maman. Ils ont dit que la seule explication était qu'elle avait dû descendre du haut de la falaise. Mais quand je suis arrivée, je n'ai pas vu de signe d'accident. La barrière le long de la route était complètement intacte. Il ne semblait même pas y avoir une égratignure dessus. Je ne savais pas ce qui s'était passé, mais je savais une chose avec certitude. Il était impossible que la voiture de maman soit sortie par le bord de cette falaise. Alors, comment s'est-elle retrouvée en bas ? Me suis-je demandé. Il n'y avait qu'une seule façon pour moi de découvrir la vérité. J'allais devoir espionner Catherine. J'ai décidé que je la suivrais partout où elle irait. Éventuellement, elle allait faire une erreur et révéler sa véritable identité. J'ai commencé à la suivre partout où elle allait. Mais je n'ai rien trouvé d'inhabituel. Elle n'est allée au supermarché que pour faire ses courses et en ville pour payer quelques factures. En gros, elle se comportait comme n'importe quelle femme au foyer ordinaire. J'ai cherché dans les SMS sur son téléphone, mais encore une fois, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait que des SMS de mon père et moi dedans. Dans son journal, il n'y avait que des rendez-vous chez les coiffeurs et chez le dentiste. C'était tellement frustrant. J'étais sûre qu'elle était responsable de l'accident de maman. Mais je ne trouvais tout simplement pas ce que je cherchais. Le week-end suivant, Catherine a dit qu'elle devait de nouveau quitter la ville. Elle prenait toujours le train, donc c'était facile pour moi de la suivre. J'ai sauté dans le train et j'ai pris place à quelques rangées d'ailes. Nous étions dans le train depuis quelques heures quand j'ai vu qu'elle rassemblait ses affaires. Elle descendait évidemment à l'arrêt suivant. Le train est arrivé à la gare et je suis descendue. Je l'ai suivie pendant qu'elle marchait le long de la route, m'assurant que je restais assez loin derrière elle pour qu'elle ne me remarque pas. La route menait à un parc avec une forêt au milieu. Je l'ai suivie alors qu'elle prenait le chemin au milieu des bois. Devant nous, je pouvais voir une cabane en rondin. Alors que nous nous en approchions, je me cachais derrière un grand arbre. J'ai regardé Catherine entrer dans la cabane. Une fois qu'elle était en sécurité à l'intérieur, je me suis faufilée jusqu'à la cabane et j'ai regardé par la fenêtre. Je n'en croyais pas mes yeux. Assise sur le canapé à l'intérieur de la cabane, il y avait ma maman. Alors, elle n'a pas tué ma mère, elle l'a kidnappée. Et je pensais, j'ai ouvert la porte de la cabane. Maman a levé les yeux vers moi. Je pensais qu'elle serait si contente de me voir, mais son visage est tombé. Carly, qu'est-ce que tu fais ici ? Tu vas tout gâcher, a-t-elle dit. Qu'est-ce que tu... Et je commençais à dire. Mais avant que je puisse terminer ma phrase, Catherine entra dans la pièce. Tu n'aurais pas dû venir ici, Carly, a-t-elle dit sombrement. Je sais que tu es une espionne russe, ai-je crié. Je vais tout dire à la police. Non, tu ne peux pas faire ça, tu dois rentrer à la maison, a dit ma maman. Pourquoi es-tu de son côté ? Et je crie à maman. C'est à ce moment-là que maman m'a tout dit. C'était vrai que Catherine était une espionne russe. Mais elle était en fait un agent double. Elle travaillait pour le gouvernement des Etats-Unis. Son pays l'avait envoyé tuer ma mère. Mais au lieu de tuer ma mère, elle avait simulé son accident et l'avait amenée à la cabane en rondin pour la protéger. Mais pourquoi la police n'a-t-elle pas remarqué que les barrières au sommet de la falaise n'avaient pas été endommagées ? Lui ai-je demandé. Oh, c'était facile. J'ai juste piraté l'ordinateur de la police et j'ai changé tous les détails du rapport d'incident, a dit Catherine. Mais qu'en est-il de papa ? Ai-je demandé. Sait-il que maman est toujours en vie ? Maman et Catherine se sont regardées. Non, il ne le sait pas. Et il ne pourra jamais le découvrir, a dit maman tristement. Ton père travaille pour le gouvernement russe. Quoi ? Ai-je demandé ? Cela ne peut pas être vrai. Je suis désolée, Carly. A dit Catherine. Ta mère a raison. Ton père est aussi un agent double. Il avait l'intention de tuer ta mère. C'est pourquoi j'ai dû la mettre en lieu sûr. J'organise une nouvelle identité pour elle. Maintenant, je vais devoir faire la même chose pour toi. Et c'est comme ça que ma vie a changé pour toujours. Je vis maintenant sous couverture avec ma mère, me cachant de mon père. Au cas où vous vous poseriez la question, tous les noms de cette vidéo ont été modifiés pour protéger l'identité de ma famille et de mes amis. Cela montre donc que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent et que vous ne devriez jamais juger un livre par sa couverture.